Un an après la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, le criminel de guerre ministre israélien de la Défense, Benigrond, sans visite à Rabat, est parvenu à un accord sur la coopération sécuritaire. Un accord considéré par bon nombre d'observateurs de 100 précédents, en présence du ministre marocain délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Lodiyi, par cet accord. Le voisin de l'Ouest se voit faciliter l'accès et l'acquisition de technologies, lui permettant aussi de s'imprégner de l'industrie militaire sanguinaire de l'entité sioniste. Les deux pays ont pu rétablir des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus de normalisation soutenu par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. D'Aumur, Washington a tout simplement imposé au Maroc une normalisation de ses relations avec l'entité sioniste si elle voulait avoir les pleins pouvoirs sur les territoires occupés du Sahara occidental soutenu par l'Algérie, au moment où le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a apporté l'handi à Washington lors de sa réception du ministre de l'extérieur marocain Nasser Borita, un soutien appuyé au plan d'autonomie du Sahara occidental. La première visite d'un ministre israélien de la Défense au Maroc en pleine tension avec l'Algérie ne semble pas être une pure coïncidence. Par cette énième tentative, le Marzen désire montrer au monde, à leur propre population et à l'Algérie, mais aussi à l'Occident qui continueront d'approfondir leurs relations avec tout ce que cela implique. Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 90 avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000. La visite de Benny Grant intervient alors qu'Algérie a rompu en août toute relation avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume et que le Front Polisario a décidé il y a quelques jours d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain.